Les combinaisons linéaires. Les combinaisons linéaires, section importante qui rassemblent beaucoup de choses qu'on a vues dans les vecteurs. Une combinaison linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qui utilise d'autres vecteurs. Il faut définir un vecteur en utilisant d'autres vecteurs prédéfinis comme une somme vectorielle. Jusqu'à maintenant, on additionne des vecteurs. On additionne par exemple U avec V et ça donne U plus V. Maintenant, on va faire le contraire. On va avoir deux vecteurs. Ils ont le vecteur U et le vecteur V. On a U et V. On va essayer de définir comment on peut jouer avec U et V en les additionnant pour que ça donne le gros W, le gros vecteur. Là, on voit clairement que si on fait juste additionner U et V une fois, on n'arrivera pas au vecteur résultant qui est W. Il est beaucoup trop grand. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des scalaires. On pourrait par exemple tripler ou quadrupler V, doubler ou tripler U. Puis là, l'addition de tout ça va donner le vecteur W. Puis c'est ça qu'on fait, qu'on fait des combinaisons linéaires. L'exemple qui est là, ce n'est pas un exemple de question d'examen. C'est un exemple pour comprendre qu'est-ce que c'est une combinaison linéaire. Les exemples 2 à 4 qui vont suivre, ça, c'est des exemples un peu comme vous allez avoir dans vos exercices et dans certains examens. Donc, si on utilise la méthode du parallélogramme, vous replacer les vecteurs origine-origine. Combien de fois il faudrait que je multiplie U puis V pour arriver à avoir le vecteur W? Alors, on va faire l'exercice. Si je double le U, donc 2 fois U, et que je triple le vecteur V. À ce moment-là, ce vecteur-là, avec ce vecteur-là, additionné ensemble, va donner le W. Par contre, ce n'est pas uniquement U et V. Ça va être... Le vecteur W va être défini comme 2U, le double de U, additionné au triple du V, qui va donner le vecteur résultant W. Donc, ce qu'on cherche à trouver quand on fait ça, c'est ces nombres-là. Les scalaires qu'il y a devant U et V pour arriver à faire W. C'est ça qu'il faut trouver. Évidemment, on ne le trouvera pas comme ça. On va le trouver maintenant, mathématiquement, avec une méthode. Donc, ça signifie, pour conclure, que 2U plus 3V, c'est une combinaison, et on a combiné des chiffres et des vecteurs linéaires, de façon linéaire, de U et V. Donc, 2U plus 3V, c'est une combinaison linéaire de U et V pour donner le vecteur W. Donc, c'est ça qu'on fait. Bon, on va y aller doucement. Quelle est la valeur du A? Bon, donc, au lieu de trouver les deux scalaires, on en donne déjà un qui est à 1, et on va essayer de trouver le deuxième. Donc, par exemple, si on a les informations suivantes. J'ai U qui est à 1,1, V qui est à 1,2, et W composante 3,4. Donc, on va essayer de définir le W en jouant avec les vecteurs U et V. Alors, on écrit notre combinaison linéaire. On remplace avec les composantes horizontales verticales. Après ça, on a vu ça. Le produit d'un scalaire avec un vecteur, on distribue le scalaire dans les composantes. Ça va donner ça ici. Évidemment, là, il y a plusieurs lignes dans ce cas-là. Les unes ne sont pas nécessaires d'être gardées. Donc, ça donne directement cette ligne-là. Donc, on a ça ici. Après ça, on applique ce qu'on a vu quand on additionne des composantes. On additionne les composantes horizontales et on additionne les composantes verticales. Normalement, les composantes horizontales A plus 1 devraient donner la composante horizontale ici, 3. Donc, ça va créer un système. On s'occupe dans le système, premièrement, des composantes horizontales. Composantes horizontales, le 3 ici, c'est supposé être l'addition de A avec 1. Donc, 1 plus A, A plus 1 donne 3. Ça signifie que le A va être égal à 2. Alors ici, on pourrait arrêter le problème et on a notre réponse. Si on fait quand même l'exercice avec les composantes verticales pour utiliser la même recette qu'on va utiliser, on va avoir des problèmes complexes. Je recommence la procédure. Normalement, le 4 qui est là, il est le résultat de l'addition des deux composantes verticales. La composante verticale du vecteur résultat est supposée être la somme des deux composantes verticales. Alors, on va faire ça, ça va donner 4 qui est égal à A plus 2. Donc, A égale à 2, encore une fois. Donc, ça vient confirmer qu'on a la bonne réponse. Alors ici, la valeur du A, c'est 2. On complexifie une petite affaire. Donc, ici, on a un problème encore là. Déterminer, exprimer le vecteur R avec une combinaison linéaire du vecteur U et V. Donc, comment on pourrait arriver au vecteur R, qui est 5-2, en jouant avec ces deux vecteurs-là? Ça va être exactement la même méthode. Donc, j'écris ma combinaison linéaire. Là, maintenant, je cherche le A et le B. Donc, les deux scalaires qui sont devant U et V. Donc, par quoi je peux multiplier U et par quoi je peux multiplier V pour arriver au vecteur R? J'écris les composantes. Je distribue les scalaires dans les composantes. On simplifie. On obtient ça. Une fois que tout est simplifié, puisqu'on a rentré nos scalaires dans nos composantes, on décortique les composantes horizontales. Donc, ça va donner 2, 5, pardon, est égal à A moins 2B. Puis là, tout de suite ici, je vois qu'on a un problème. Parce qu'ici, contrairement à l'exemple numéro 1, à l'exemple numéro 2, on n'est pas capable de trouver une lettre. Alors, on va laisser ça comme ça. On va l'appeler équation 1. OK? Parce qu'on va avoir un système. On va aller tout de suite aux composantes verticales pour se faire aider. Les composantes verticales, ça va être 2 égale à 2A plus 0. Donc, ici, on va être capable de déterminer la valeur du A. Parce qu'on a le 0 qui ne sert à rien. On divise par 2. De chaque côté, on obtient que le A vaut 1. Alors, on va l'appeler petit 2, ce résultat-là. Puis, on va prendre le petit 2, donc A égale à 1. Puis, on va le substituer dans l'équation 1. Ce qui va donner 5 est égal à 1 plus moins 2B. Alors, on voit ici que notre A est devenu 1 par rapport à ce qu'on a trouvé. Rendu là, tout simple, on isole le B. Et ça va donner moins 2. OK? Donc, s'il y en a qui trouvent que l'exercice est rapide, faites-le sur une feuille à côté. Une fois qu'on a ça, on a le A, on a le B, on est en voiture. On a tout ce qu'il faut pour écrire notre combinaison linéaire. Alors, la combinaison linéaire, c'est tout simplement de reprendre ça et de la réécrire ici avec les valeurs de A et de B qui sont 1 et moins 2. Parfait. Alors, un dernier exemple, où là, c'est la totale. On a les composantes U et V. On veut avoir la combinaison, l'expression qui pourrait nous donner W. Donc, comment on peut arriver à W en se jouant avec U et V et les chiffres au-devant? On écrit les composantes. On distribue les scalaires dedans, les lettres A et les lettres B. On simplifie. Une fois qu'on a simplifié, on s'en va vers les composantes horizontales. Donc, on décortique ça. Les composantes horizontales, c'est ce qui est en bleu. Alors, moins 2 égale 2A moins B, plus moins 1B. Ici, encore une fois, on a deux variables et une équation. Pas capable de rien faire avec ça. On le nomme équation numéro 1. On va voir les composantes verticales. Les vertes. Donc, 3 est égal à moins A plus 3B. Même chose, deux lettres, deux variables, une équation. Pas capable de rien faire avec ça. Sauf que là, je me retrouve avec les mêmes lettres dans les deux équations. Donc, deux équations, deux inconnues. À ce moment-là, on a un système qui se résout à l'aide d'une des trois méthodes qu'on a apprises. Soit comparaison, ce qui ne serait pas une bonne idée ici parce qu'il n'y a rien d'isolé. Soit substitution, ce qui n'est pas une bonne idée non plus ici. Ici, on va y arriver. C'est juste que ça va être un plus long détour. Donc, on augmente le risque de faire une erreur. La méthode parfaite ici, ce serait une réduction. La réduction, c'est une notion qui est importante, surtout quand on termine avec les vecteurs et qu'on est à deux mois du cégep. Parce que la réduction, on en utilise énormément dans les matrices. Donc, on va réduire. Réduire, c'est-à-dire, c'est prenons la ligne 1 et la ligne 2 et faisons une opération entre les deux. Une opération, ça peut être plus, moins, fois ou divisé. Ici, j'ai décidé d'additionner. Par contre, si j'additionne purement les deux lignes, je n'arriverai pas à réduire. Réduire, ça signifie enlever une variable. Là, ici, pour l'enlever, je me suis concentré sur la lettre A. La variable A, c'est L que je veux qu'elle disparaisse. Alors, si je veux faire une opération entre la ligne 1 et la ligne 2 pour faire disparaître le A, puis que je décide d'additionner 1 plus la ligne 2, bien, 2A plus moins A, ça ne donnera pas 0A. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je double la deuxième ligne. Donc, il faut doubler la deuxième ligne pour y arriver. De cette manière-là. Donc, la ligne 1 plus le double de la ligne 2. Donc, 2 fois la ligne 2. Le double de la ligne 2, le 3 devient 6, le moins 2A, puis le 3B devient 6B. Et là, quand j'additionne mes deux lignes, on arrive à 0A. Bingo! C'est ce que je voulais. Ce qui donne uniquement le B. Alors, je me retrouve juste à avoir à trouver B. Et là, quand j'isole B, ça va donner 4 cinquièmes. Donc, 0,8. On appelle ça petit 3. Et là, on va être capable de substituer le valeur de B dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'arriver. Et on isole le paramètre A pour arriver à moins 0,6. Alors, c'est comme ça qu'on fait ça. C'est une situation plus typique avec une réduction à faire. C'est quelque chose qui est plus commun quand on fait des combinaisons linéaires. Alors, on termine. On écrit notre réponse avec le A et le B. Encore une fois, c'est ça qu'on réécrit avec nos paramètres A et nos paramètres B. Notre scalaire A, notre scalaire B. Alors, c'est comme ça qu'on fait des combinaisons linéaires. C'est comme ça qu'on fait des combinaisons. C'est comme ça qu'on fait des combinaisons. C'est comme ça qu'on fait des combinaisons.